Salut à tous, c'est le clap de fin pour ma chaîne, ce sera une vidéo assez courte où je vais essayer de vous résumer en l'espace de quelques minutes les raisons qui me font partir de Youtube. La première, c'est l'instabilité chronique pour les créateurs. Il faut le dire, j'ai eu ma chaîne depuis 10 ans et en l'espace d'un mois, entre septembre et octobre, je me suis pris deux tapes sur les doigts, deux strikes. La première pour une vidéo qui était un peu limite et l'autre pour une vidéo où je parlais d'un outil qui apparemment est interdit maintenant sur Youtube et que je ne citerai pas par sécurité. Je vous renvoie à cet article de blog en précisant ceci. Voilà, pendant 15 jours, c'est-à-dire à compter du 29 octobre et pendant 15 jours, donc on va dire à peu près jusqu'au 12-13 novembre, je n'ai plus le droit de poster une vidéo ce 4 novembre quand j'enregistre cette vidéo-ci, histoire de ne pas oublier. Vous aurez tous les descriptions, tous les liens, vous aurez tout au moins ce lien dans les descriptifs. Vous comprenez que maintenant, avec les démonétisations aléatoires, même si je ne suis pas monétisé, les destructions de vidéos aléatoires, ce qui peut être dangereux, nombre de créateurs et de créatrices vont se retrouver dans une situation inconfortable et je n'ai pas envie de me retrouver dedans. Et aussi, il faut dire que sur ma chaîne, qui existe depuis plus de 10 ans, voilà, j'ai fait pas mal de vidéos, pas mal de séries, que ce soit les 10 tontons Fred, les 10 tontons Fred, les DG LFI, c'est 30 c'est permis, la clé c'est la vie, autant des vidéos vulgarisatrices que humoristiques, qui représentent à peu près, sur les 1700 vidéos, on va dire, un petit quart. A l'origine, je mettais les vidéos pour faire des premiers articles de blog, et finalement, ma chaîne a pris de l'ampleur, même si c'était tardif que je frôle à peu près les 5000 abonnés au moment où j'enregistre la vidéo. Je n'étais jamais à la course sans abonnés, donc là, ça ne m'intéresse pas. Autre point, c'est que l'ambiance est devenue complètement imbuvable, irrespirable. Ça, c'est arrivé depuis à peu près un an et demi-deux ans, c'est tout le monde se tente dans les pattes, et il tape sur la personne qui est au sol. Je ne supporte plus. Troisième point, je considère que j'ai fait le tour au niveau des distributions du Linux. Elles se ressemblent toutes, et la nouveauté passe actuellement par des cotaires sur les jambes de bois, comme les flatpacks, ou encore par des services tiers comme Mastodon, comme Pixel Fed, le clone d'Instagram et compagnie. Bref, vous voyez ce que je veux dire. La suite, pour moi, ça va être de me retourner, de me ressourcer vers mes passions, mes autres passions, l'écriture, la lecture, l'écoute de musique. Ça va être ça. Peut-être que je ferai d'autres vidéos, mais ça sera sur d'autres plateformes, que je n'insisterai pas pour éviter que cette vidéo ne soit, elle aussi, détruite. Et bien sûr, vous aurez toujours mes articles de blog, je vous mettrai les liens sur les descriptifs, pour vous tenir au courant. Donc, si vous avez envie de me suivre, vous pourrez le faire. Je tiens à vous remercier, toutes et tous, toutes et tous, pardon, pour les années passées ensemble. Et pour finir, je vais citer deux phrases. La première étant celle de Karl Zéro, méfiez-vous des contrefaçons, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Et celle de Diffé Cator, qui dit que l'obscurantisme retourne dans l'obscurité. Allez, ciao, et bonne continuation. Bye bye. Ah, p.s. Je vais rester en tant que simple spectateur, c'est encore mieux. Ciao.